Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tutobar. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la seconde partie du point de vue narratif dans le roman, après avoir vu dans l'épisode précédent les grands principes à connaître, les grandes théories associées à cette question. Aujourd'hui, nous allons plutôt nous pencher sur de l'étude de cas, d'une part avec l'étude d'une même scène sous quatre focalisations différentes pour regarder un petit peu ce qui se passe dedans, et ensuite, dans un deuxième temps, nous pencher sur la question que je n'ai fait que reporter pour le moment, qui est celle des multiples narrateurs ou points de vue narratifs dans un même récit. Et là, ce sera l'occasion de passer par l'étude de deux de mes propres textes. Alors, pas tous les textes, je vous rassure, juste le découpage général et les grands choix que j'ai faits pour organiser la narration à l'intérieur. Et ça, ce sera dans une seconde partie, avant de revenir à quelques points théoriques supplémentaires un petit peu plus complexes. que je préférais garder pour la fin, puisque je pense que ça aurait été prématuré dans l'épisode précédent. Et puis, bien sûr, on essaiera de répondre à la question, y a-t-il un meilleur point de vue narratif ? Lequel devez-vous choisir pour vos propres écrits ? Et ça, j'en parlerai à la toute fin. Avant toute chose, je prends juste quelques secondes afin de me présenter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre et qui ne me connaissent pas. Je suis Hélène Jacob, auteure, éditrice et formatrice dans le domaine de l'autopublication. Sur cette chaîne, je vous parle d'écriture et d'édition, y compris de sujets techniques et administratifs afin de vous aider à professionnaliser votre activité d'auteur indépendant. Merci par avance pour vos pouces en l'air, vos commentaires et vos partages. Et si vous appréciez mon travail et le contenu que je vous propose ici, je vous remercie également de vous abonner en pensant à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines mises en ligne. Ceci afin d'aider la chaîne à être mieux référencée et à se développer. Sans plus attendre, j'attaque donc avec le sujet du jour. On est toujours dans un aspect essentiel de la mise en scène de votre roman, mais cette fois, nous allons voir quatre focalisations pour une même scène. Regardez un petit peu ce qui change entre les différents points de vue. Alors avec une scène qui est toute bête et que j'ai écrite pour l'occasion, donc une scène sans recherche stylistique particulière qui est écrite au passé simple, imparfait, classique et qui décrit simplement un homme qui rate son train en arrivant sur le quai de gare. Il n'y a rien de compliqué dedans. L'objectif ici, c'est juste de repérer les marqueurs pour chaque type de point de vue et nous allons regarder ce qui change à chaque fois pour chaque transposition en sachant que bien sûr, il y aurait plusieurs manières de rédiger chaque point de vue. J'ai essayé de coller au plus proche, de garder les grandes lignes à chaque fois pour bien que vous puissiez voir ce qui change dans la formulation, ce qu'on a la possibilité de mettre ou pas selon qu'on est en omniscient, externe et interne, direct ou indirect. Donc pour le point de vue omniscient avec lequel je commence, je vous lis la scène en entier et par la suite pour les autres points de vue, je vais surtout m'arrêter sur ce qui change en plus ou en moins, ce qu'on est obligé de retirer ou ce qu'on est obligé d'ajouter ou en tout cas qu'il est conseillé d'ajouter. Donc le point de vue omniscient est le suivant. Simon passa une main tremblante dans ses cheveux quand il constata que son train était déjà parti. Le ventre noué et le cœur trop rapide, il fut pris de panique en s'imaginant bloqué loin de chez lui. Il se rua vers le guichet le plus proche. Il espérait que l'employé, qui faisait des heures supplémentaires et ruminait silencieusement son mécontentement, pourrait lui proposer une autre réservation. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'à la faveur de ce retard et d'un banc partagé au bout du quai, il allait rencontrer la future femme de sa vie dix minutes plus tard. Donc là, on a les marqueurs du point de vue omniscient, même si, vous allez le voir après, la première phrase est en fait du point de vue interne. Je vous rappelle ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, à savoir que l'omniscient, c'est qui peut le plus peut le moins, donc il embarque tous les autres points de vue s'il le souhaite. Donc la première phrase, de Simon jusqu'à guichet le plus proche, est de l'omniscient, mais on ne le saura que par la suite. Et techniquement, c'est du point de vue interne, on a les marqueurs qui montrent qu'on est dans la tête de Simon, par exemple avec le ventre noué et le cœur trop rapide. Évidemment, on a besoin d'être dans son corps pour le savoir. Par la suite, qu'est-ce qui fait que c'est du point de vue omniscient ? C'est notamment l'employé. La petite phrase ajoutée entre les tirets de Micadratin qui faisait des heures supplémentaires et ruminait silencieusement son mécontentement, ici. Évidemment, il n'y a que le point de vue omniscient qui est capable d'en parler. Simon n'a aucune idée de ce qui se passe dans la tête de l'employé et de ses circonstances personnelles. Donc ça, c'est évidemment de l'omniscient. Et ensuite, toute la dernière phrase qui commence d'ailleurs par « ce qu'il ne savait pas encore », preuve étant qu'il ne le sait pas. C'est ce qui va se passer un peu plus loin dans la ligne chronologique qui concerne Simon, à savoir qu'il va rencontrer la future femme de sa vie et qu'il n'a évidemment pas de boule de cristal. Donc on a deux marqueurs importants du point de vue omniscient qui montrent que le narrateur passe de la tête de Simon à une vision extérieure quand il regarde la main tremblante dans les cheveux. Donc au début, on est dans une vision extérieure. On entre dans la tête de Simon avec son ventre et son cœur. On a la panique, bien évidemment, qui est mise en avant, que j'ai oublié de signaler, qui est un sentiment intérieur. Vous allez voir qu'en externe, c'est un petit peu plus compliqué de l'expliquer. Et puis on a l'employé où on regarde ce qui se passe dans sa tête. Et enfin, on fait un saut dans le temps. Donc tout ça nous montre qu'on est en point de vue omniscient. Et si on continuait la rédaction de cette partie, l'idée, ce serait de retrouver des marqueurs similaires pour parler peut-être d'autres personnages sur le quai, d'autres événements qui se passent autour et pour lesquels Simon n'est pas le premier témoin, celui par qui on voit l'intégralité de la scène. Si on prend cette même scénette et qu'on la passe en point de vue externe, on va donc perdre ce qui est propre à l'intériorité de Simon et de l'employé, bien évidemment. Et on va perdre également ce qui concerne la future femme de sa vie. Donc si on reprend la phrase « Simon passa une main tremblante dans ses cheveux », le début ne change pas. La main est tremblante, la caméra extérieure peut bien sûr voir cet aspect. Mais par contre, la fin de la phrase, c'est en regardant fixement la voie numéro 4 et plus quand il constata que son train était déjà parti. En point de vue purement externe, la caméra n'est pas en capacité de savoir pourquoi il passe une main tremblante dans ses cheveux. Il pourrait y avoir plusieurs raisons. Tout ce qu'elle peut détecter, c'est son regard, l'endroit vers lequel il porte son regard et éventuellement faire des suppositions, ce que je n'ai pas fait ici. On pourrait peut-être supposer des choses, mais j'ai choisi de garder la narration la plus sèche possible, la plus descriptive. Dans la deuxième phrase, « On a perdu le ventre noué et le cœur trop rapide » puisque c'est interne. « On a son attitude agitée trahissait une grande panique manifeste ». Là, c'est un petit peu ce que je vous ai expliqué dans l'épisode précédent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de certitude, mais la caméra extérieure est suffisamment intelligente et a suffisamment de points de référence pour pouvoir estimer que la main tremblante caractérise, avec l'attitude agitée, une grande panique manifeste, même si on n'a pas de certitude. Il se rua vers le guichet le plus proche, ne change pas. Là, ça reste une vision externe, aucun problème. Pendant qu'il parlait à l'employé au visage fermé, donc là, on a remplacé le qui faisait des heures supplémentaires et ruminait silencieusement son mécontentement simplement par un visage fermé. La caméra n'est pas en capacité non plus d'expliquer pourquoi l'employé fait cette tête et elle ne va pas le qualifier plus loin que ça parce que là, on serait déjà dans de l'interprétation humaine, comme vous allez le voir dans le point de vue interne direct juste après. Donc ici, l'employé a le visage fermé et pendant que Simon s'adresse à lui, une femme brune passa sur le quai derrière lui sans lui adresser un regard. Donc on a un élément qu'on n'avait pas du tout dans le point de vue omniscient où là, l'idée du point de vue omniscient, c'était plutôt de mettre quelque chose de romantique, un peu romanesque et de se projeter dans l'avenir avec une attente particulière qui est une rencontre. Ici, on est dans le descriptif, on est vraiment, encore une fois, dans le plan cinématographique. Simon tourne le dos au quai, il regarde l'employé, il est en train de lui parler et une femme brune passe sur le quai dans son dos sans lui adresser un regard. Il ne la vit pas non plus, forcément, puisqu'il est de dos. Et dix minutes plus tard, il s'assit sur le même banquel au bout du quai. On ne projette rien, on ne sait pas du tout que ça peut déboucher sur une romance. Encore une fois, on se contente de dire ce qui est, de relater les faits tels qu'ils sont présentés et pas plus. Donc, c'est vraiment un point de vue purement externe. Vous le remarquerez avec zéro psychologie, si ce n'est l'attitude agitée où la caméra interprète l'attitude en supposant que. Mais c'est tout ce qu'on a. Pour le reste, c'est vraiment un plan cinéma où on regarde ce qui se passe et c'est tout. Si on prend maintenant cette même scène en point de vue interne direct, donc vécue en jeu, première personne, par Simon. Je passais une main tremblante dans mes cheveux quand je constatais que mon train était déjà parti. Là, on a la même chose que dans le point de vue omniscient, quasiment. On a simplement la transposition grammaticale. Le ventre noué et le cœur trop rapide. C'est normal, c'est lui, donc il le sait. Je fus pris de panique en m'imaginant bloqué loin de chez moi. Donc là, je redis ce que j'ai dit juste avant. Le point de vue omniscient embarquait au début un point de vue interne, donc on le retrouve ici, transposé simplement en version directe à la première personne. Je me ruais vers le guichet le plus proche, pareil. Et là, ça change un petit peu. J'espérais que l'employé, un homme à l'expression peu aimable, pourrait me proposer une autre réservation. Par rapport au point de vue externe où on avait un visage fermé, ici, on a un homme à l'expression peu aimable parce que c'est qualifié. Simon interprète le visage fermé comme un manque d'amabilité de son point de vue. Donc, c'est un marqueur de point de vue interne, direct en l'occurrence, mais ça marchera aussi en indirect. Vous allez le voir juste après. Donc, pourrait me proposer une autre réservation, ça ne change pas. Dix minutes plus tard, je m'assis sur un banc occupé par une très belle femme brune au bout du quai. Et là, on a de nouveau un qualificatif qui est tout personnel, qui ne peut pas normalement relever du point de vue externe puisque ce serait déjà donner un avis sur la question, la beauté étant subjective, ce que je trouve beau ne sera peut-être pas beau à vos yeux et inversement. Donc, le fait d'avoir ce type d'adjectif, on est déjà dans une forme d'intériorité et c'est pour ça que je l'ai mis en point de vue interne et non pas en point de vue externe où là, la femme n'est pas du tout qualifiée. Ce point de vue interne direct, quand on le transpose en indirect, c'est-à-dire en changeant juste la personne, donc on passe de la première à la troisième et donc de la fameuse caméra frontale à la caméra sur l'épaule, on fait un tout petit pas de côté mais on reste dans la tête de Simon, c'est juste qu'on l'observe de l'extérieur et on est lié à ses pensées, à ses ressentis. Donc, on revient à Simon passa une main tremblante, tout ça, vous allez retrouver la même phrase que pour le point de vue omniscient, il n'y a rien qui change, on a la panique, le ventre noué, le cœur trop rapide, tout ça, c'est pareil. Le guichet, c'est le seul élément qui ne change pas d'ailleurs d'un point de vue à un autre puisqu'il marche dans tous les cas de figure et on arrive à il espérait que l'employé, un homme à l'expression peu aimable, pourrait lui proposer qu'on reprend les caractéristiques du point de vue interne direct mais on le met simplement à la troisième personne, il n'y a rien qui change entre les deux. Donc, vous remarquerez simplement que le point de vue interne embarque des éléments qu'on retrouve d'un côté chez l'omniscient de l'autre chez l'externe selon les focus particuliers qu'on veut effectuer. C'est un petit mélange des deux mais on a retiré de l'interne tout ce qui ne peut être qu'externe et tout ce qui ne peut être qu'omniscient. Donc, vous voyez quand même la petite différence entre les quatre focalisations. Alors, à savoir que avec le point de vue interne, on pourrait évidemment rajouter une pensée directe en italique au milieu de la narration. Une vraie pensée directe, c'est-à-dire être vraiment avec les mots prononcés mentalement par Simon pour qualifier son expérience. Ça pourrait être merde, bon sang, quel coup de malchance, une petite incursion dans son cerveau. Ça, c'est une possibilité. Je ne l'ai pas mise ici mais on pourrait le faire. Et si Simon est quelqu'un que le stress rend vulgaire, qui devient extrêmement grossier, en tout cas familier dans sa manière de réagir, on pourrait avoir ce registre linguistique qui soit transposé dans la narration. Dans ce cas-là, il faudra le faire à l'échelle du paragraphe en entier pour quand il parle de l'employé en disant un homme à l'expression peu aimable. Par exemple, mettre un type qui faisait la gueule parce que c'est comme ça que lui, dans son énervement, qualifie sa perception de l'employé en question. Mais attention, je le redis, il faut bien que ce soit à l'échelle du paragraphe. On ne peut pas juste avoir en narration un relâchement du langage qui n'est pas reflété ailleurs ou alors il faut mettre de la pensée directe en italique. Et là, on peut se permettre d'avoir un niveau de narration dans le paragraphe plus châtié avec de la pensée directe plus familière. Et cette approche est particulièrement intéressante en point de vue interne direct quand on est 100% connecté avec le personnage et le jeu. Mais évidemment, on peut l'utiliser également en interne indirecte, ça fonctionne sans problème. La question du registre linguistique, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pourrais la traiter dans un autre épisode si vous avez envie d'en savoir plus. Et dans ce cas-là, laissez-moi un commentaire pour m'indiquer votre intérêt et je verrai si ça vaut le coup, s'il y a suffisamment de demandes pour qu'on en discute. Maintenant qu'on a vu les différentes façons d'aborder une même scène selon la focalisation. Encore une fois, cette scène ne casse pas trois pattes à un canard, on est bien d'accord. Elle a le mérite simplement de vous montrer quelques petits éléments qui sont à avoir toujours en tête quand on est en train de rédiger avec un point de vue particulier. Il faut faire attention donc, vous l'avez vu, aux émotions, à ce qui se passe en intériorité selon la caméra, selon ce qu'on a décidé de faire. Mais à partir du moment où on commence à maîtriser un petit peu tout ça et qu'on a envie de s'amuser avec différents points de vue, vient la question qu'on me pose très souvent, est-ce qu'au cours d'un même récit, on peut changer de narrateur et ou de point de vue ? Les deux vont généralement de toute façon ensemble. Donc peut-on en changer et est-ce qu'il y a des règles autour de ça ? Et donc la réponse, bien évidemment, c'est que oui, on peut, et c'est même des fois recommandé d'en changer, mais attention en ne le faisant pas n'importe comment avec beaucoup de cohérence. La cohérence étant un terme que vous m'entendez souvent répéter dans diverses vidéos sur divers sujets parce que le premier défaut, à mon sens, des auteurs qui débutent et c'est normal quand on commence et qu'on se cherche, qu'on cherche sa plume, qu'on cherche ses récits, qu'on ne sait pas trop où on va, c'est d'avoir des résultats en dents de scie avec, que ce soit en rythmique, que ce soit en construction, en chronologie, en plume, etc. Il y a, entre les chapitres et entre les parties, des soucis de cohérence qui ressortent parce qu'on n'est pas encore stable dans ce qu'on fait et c'est parfaitement logique. Donc c'est valable aussi pour le point de vue et c'est pour ça que c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer, travailler, vous entraîner, tout simplement avec le temps. Alors la première raison pour laquelle la cohérence est super importante pour le point de vue narratif également, c'est pour ne pas perdre vos lecteurs en cours de route. Si tout est embrouillé, qu'on ne sait pas où se trouve la caméra, qu'elle change tout le temps, que le point de vue fluctue, que le lecteur n'a pas de marqueur clair dans le texte lui permettant de savoir où il en est, il y a de fortes chances que ça le décourage ou alors qu'il critique le récit une fois arrivé au bout en disant que tout ça était très embrouillé, pas très clair et qu'il s'est perdu en route tout simplement et que généralement c'est un facteur de mécontentement. Et la deuxième raison qui pour moi est presque encore plus importante, enfin les deux vont ensemble de toute façon, mais elle est presque encore plus importante parce qu'elle concerne la règle du jeu. C'est-à-dire que vous avez avec votre récit un devoir implicite d'honnêteté intellectuelle, j'en ai déjà un petit peu parlé dans l'épisode précédent, et vous devez donner au lecteur les moyens de déjouer les éventuels pièges que vous avez placés pour lui dans votre roman. Alors c'est valable, évidemment très très valable pour tout ce qui est polar, mystère, enquête et autres, mais pas que. De façon générale, vous avez pu placer des rebondissements au cours de votre récit et vous voulez qu'à la fin, lorsque la lecture est terminée, le lecteur salue votre travail dans le sens du s'était très bien amené, j'avais les informations mais je n'ai rien vu venir quand même et je suis donc satisfait de l'ascenseur ou des ascenseurs émotionnels que l'auteur m'a fait emprunter. On en revient encore une fois à des notions que j'ai déjà expliquées dans l'épisode précédent. Mais pour que ça fonctionne, il faut que le lecteur puisse dire « je ne me suis pas fait voler ». C'est-à-dire que les règles du jeu fixées au démarrage sont restées valables pendant toute la partie j'ai envie de dire puisque c'est vraiment comme un jeu de société. Imaginez, si on vous fait jouer à un jeu, on vous donne les règles au début et puis tout d'un coup en plein milieu de la partie le maître de jeu vous dit « à partir de maintenant ce n'est plus du tout comme ça, c'est arbitraire, les règles changent et tout ce que tu as construit dans ta partie depuis le début tu l'oublies, c'est moi qui décide ». Vous, vous n'allez pas apprécier ce changement radical de méthodologie. En cours de route, vous voulez pouvoir capitaliser sur tout ce que vous avez déjà fait et que les règles restent les mêmes pour tout le monde et pendant toute la durée. Autrement, ça se transforme en qui perd-pair. Eh bien, c'est la même chose pour votre récit. Si vous changez les règles du jeu en cours de route n'importe comment, c'est-à-dire que vous avez un récit qui est par exemple en point de vue interne indirect, tout du long, et puis que tout d'un coup au milieu d'un chapitre sans aucune raison, de façon non identifiée, le point de vue devient omniscient, sans être séparé du reste, sans être identifiable, sans être compréhensible, le lecteur, qui lui est lancé avec une certaine méthodologie de lecture, ne va pas comprendre ce que vous faites et va vous le reprocher. Donc, pour que le lecteur accepte les changements de narrateur ou de point de vue narratif, encore faut-il qu'il sache que c'est une possibilité qui va se matérialiser dans votre récit et que ces changements-là, ils font partie des règles, les règles sont connues, ces changements peuvent se produire et il a les moyens techniques de repérer ces changements en cours de récit et pas de se retrouver de la tête de Pierre tout d'un coup vers la tête de Paul sans qu'à aucun moment il ne soit indiqué qu'on a changé de personnage tout simplement et qu'on n'est plus du tout au bon endroit parce que là, ça va fausser toute la perspective et le lecteur en plus ne va plus rien comprendre. Alors, mon conseil pour que vous puissiez éviter de vous embrouiller vous-même que ce soit avec le choix des narrateurs ou des points de vue narratifs, c'est vraiment de préparer la répartition de vos narrateurs et de vos points de vue à la fin de la phase de structuration, c'est-à-dire quand vous êtes encore dans la grande étape de conception puisque vous vous souvenez que dans l'épisode des six piliers, il y a deux grands moments, un moment qui est plus en amont de conception et un moment ensuite d'exécution ou de réalisation dans lequel on retrouve la mise en scène et la plume. Alors certes, le point de vue narratif fait partie de la mise en scène mais il est en fait à la frange entre les deux, c'est-à-dire que vous allez le voir dans l'exemple que je vais vous donner derrière, vos choix de point de vue narratif sont directement conditionnés par votre plan, généralement, par les éléments forts du récit et on ne le décide pas comme ça d'un coup à brûle pour point, il y a une réflexion en amont qui est importante pour faire les choses correctement. Donc moi je vous conseille quand vous êtes en phase de structuration de déjà déterminer vos points de vue narratifs et qui va piloter quoi si ce sont des narrateurs, personnages au sein de vos chapitres pour que vous ayez déjà une idée assez claire du niveau de langage, de la plume qui va être employée, de ne pas arriver comme ça en étant complètement vierge de toute idée sur ces questions-là. C'est à mon sens très important, surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore beaucoup d'habitudes ancrées et même quand ça fait plusieurs années qu'on écrit, honnêtement, moi je vous conseille de toujours garder cette petite habitude de préparation même s'il est toujours temps pendant la rédaction de remanier telle ou telle chose, avoir les grandes lignes de qui pilote quoi et qui va narrer quoi et selon quel angle. Personnellement, je trouve que c'est toujours une bonne idée. Ce point, j'y reviendrai dans tous les cas quand je vais vous proposer la vidéo sur la structuration, le pilier numéro 4 qui m'est également réclamé depuis très longtemps. On aura l'occasion amplement d'en discuter. Vous verrez dans ma structuration tout ce que je place comme élément, tout ce sur quoi j'ai besoin d'être au clair, de savoir où je me dirige pour arriver à la phase de réalisation en étant vraiment avec les coups des franches. Et ça, j'y reviendrai. C'est le sujet d'une autre vidéo. Ce sera un peu plus tard à l'automne normalement. Maintenant, pour illustrer la question des changements de point de vue narratif et de narrateur, généralement, ça va avec, je vais m'appuyer sur deux de mes romans, à commencer par Max que j'ai déjà pu évoquer dans l'épisode précédent pour vous parler de mes déboires relatifs au « l'auteur n'est pas le narrateur », « la scène de viol », etc. Donc, je ne vais pas, pour éviter d'avoir en plus des problèmes avec YouTube, je ne vais évidemment pas parcourir cette scène dans le détail. Je vais juste vous montrer quelques petits éléments du texte et surtout la navigation, c'est-à-dire comment le roman est construit et pourquoi pour tel ou tel chapitre on a tel ou tel point de vue narratif. Et puis ensuite, je ferai la même chose avec les affligés 1. Alors Max, parce qu'on a une narration tournante, chaque chapitre, on a un narrateur et un point de vue et les affligés, on a plusieurs narrateurs dans un même chapitre. C'est pour vous montrer deux faces un petit peu différentes de la même question. Donc, je me place sur Max qui est un thriller fantastique en 7 parties du lundi au dimanche. J'explique un petit peu le contexte pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, chaque partie est une journée découpée en 6 chapitres, sauf la journée du dimanche qui est découpée en 4 chapitres plus un épilogue pour des raisons propres au récit. Donc, je vais essayer de ne pas trop dévoiler de contenu dans cette présentation pour que les gens que ça intéresserait peut-être décident d'aller prendre le livre. Donc, je vais vous donner suffisamment de matériaux pour comprendre ma réflexion et en même temps, pas trop pour éviter le spoiler de base. Donc, Max, thriller fantastique conçu en 7 journées avec une journée égale un crime égale une victime égale un coupable. Donc, ça, c'est la base pour bien comprendre la rotation que vous allez retrouver au fil des parties. Max est écrit intégralement au présent pour une histoire d'immersion. C'est un choix volontaire que j'ai proposé à Sébastien à l'époque. Je précise que c'était le dernier livre sur lequel Sébastien est intervenu comme on l'avait fait jusque-là en participant, alors un petit peu moins que sur les précédents, mais en participant toujours un peu à la conception. Et c'est intéressant de noter que c'est le seul livre dans lequel il a pour chaque partie un chapitre qu'il a lui-même rédigé, sur lequel il m'a demandé de retoucher et de réintervenir un petit peu à la fin. Mais vous allez le voir, chaque avant-dernier chapitre de chaque journée, c'est un chapitre Sébastien qui est un petit peu différent, qui s'explique par rapport à ce qu'on a voulu mettre dans le récit. Le présent, donc, est employé partout, comme je le disais, pour de l'immersion vraiment en temps réel puisque chaque journée est découpée du matin au soir. C'est-à-dire que si on prend le lundi, le chapitre 1 se déroule plutôt le matin, le 2 plutôt un petit peu plus tard dans la matinée, le 3 vers midi, 14h, etc. Jusqu'au 6ème qui est en soirée avant que le héros termine sa journée. L'idée, c'est donc qu'on a une narration tournante, toujours sous le même format d'un jour à l'autre, avec, pour commencer, le premier chapitre qui est le chapitre du crime du jour, vécu systématiquement en narration interne, troisième personne, ou vécu par la victime ou par le ou la coupable ou par un témoin qui est présent sur la scène. Dans tous les cas, c'est de la narration interne indirecte, donc caméra sur l'épaule pour le petit, léger décalage dont on a déjà parlé. Et dans ce chapitre-là, le premier du livre, le fameux qui a fait couler de l'encre à l'époque, nous sommes, pour le coup, dans la peau de la victime, Gracie. Je précise que tout le roman se déroule à la Nouvelle Orléans, c'est pour ça que je prononce le prénom de cette manière-là. Tous les prénoms, noms et les lieux sont tous en anglais. Et donc ici, Gracie, accompagnée de son mentor, un prêtre, revient d'une veillée funèbre à laquelle elle a assisté pour rentrer chez elle. Ils sont tous les deux sur le trottoir et ils marchent. Gracie est en train, d'une part, de se remémorer les heures précédentes, ce qui vient de se produire pendant cette veillée, et puis, elle est en train de réfléchir sur leur trajet, sur le fait qu'elle aurait préféré prendre le taxi pour des raisons qu'elle explique. Et puis, l'ambiance se détériore petit à petit, devient un peu étrange et on va basculer vers une scène assez violente que j'ai déjà un petit peu résumée dans l'épisode précédent. Donc, narration interne indirecte parce que je souhaitais qu'on puisse vivre la scène du point de vue de la jeune femme pour se rendre compte progressivement des changements psychologiques qui s'opèrent en elle au fur et à mesure du chapitre. Donc, la tristesse, l'abattement et puis, petit à petit, on avance vers quelque chose d'étrange et donc d'angoissant puis ensuite la peur, le désespoir, etc. Puisque la scène va basculer et devenir de plus en plus problématique. Mais je ne voulais pas non plus qu'on soit en interne direct parce que je voulais garder un tout petit effet un peu plus froid. donc la caméra sur l'épaule, la fameuse, qui permet d'avoir un pas de côté léger et de garder comme une perspective qui contemple aussi Gracie dans ce qu'elle est en train de vivre. C'est-à-dire que on ressent tout ce qu'elle a à dire mais on a une forme de pudeur un petit peu extérieure qui s'installe grâce à ce choix de l'indirect. Voilà, donc c'est une narration qui est avec un niveau de langue plus que correct parce que Gracie est quelqu'un qui s'exprime bien de manière générale ce n'est pas quelqu'un de familier, de vulgaire donc la narration reflète ça et va se distinguer de ce qu'on aura dans les autres chapitres notamment les narrations internes directes qu'on va avoir plus loin à chaque personnage ou à chaque situation un niveau de langue qui correspond aussi au choix qui a été fait pour la perspective elle-même. Tous les deuxièmes chapitres de chaque journée sont cette fois-ci dans la tête de Zachary le personnage principal du livre que je n'aime pas vraiment qualifier de héros ou alors on pourrait l'appeler un anti-héros éventuellement. C'est un personnage un peu particulier un ancien policier qui s'est reconverti pour raison de santé en détective privé qui a un regard sur la vie et sur sa vie en particulier assez désabusé pour plein de raisons pareil je ne veux pas trop spoiler donc je donne le minimum il est malade il a une maladie qui l'empêche de dormir et il est fatigué épuisé mais vraiment crevé plus les jours passent plus il est dans un état de décomposition mentale avancé il n'hésite pas à en parler d'ailleurs dans sa narration il explique où il en est il a tendance à se moquer de lui-même à être tout à fait lucide quant à l'état de son existence le boulot qu'il mène son ex-compagne qui l'a laissé qui est parti quelques temps auparavant avec quoi il remplit ses journées la relation qu'il a avec sa soeur les endroits où il traîne ses jambes dans toute la Nouvelle Orléans parce qu'il faut qu'il occupe ses journées qu'il n'a pas du travail tous les jours et que surtout il faut qu'il marche qu'il marche qu'il marche et ça le récit va expliquer pourquoi ce besoin de marcher et pourquoi il ne peut pas dormir et donc là il était très important qu'on soit en direct dans la tête de Zachary d'une part pour communiquer en narration interne tout un tas d'éléments indispensables mais en plus pour avoir grâce au niveau de langage une fenêtre très très ouverte sur qui il est psychologiquement à l'intérieur c'est un homme un peu brisé mais qui n'a pas perdu totalement son sens de l'humour et il faut que ça ça ressorte donc c'est un choix qu'on va retrouver totalement dans sa narration avec un affaissement du langage volontaire beaucoup plus familier beaucoup plus irrespectueux également il a sa manière particulière à la fois drôle et désinvolte un petit peu irrespectueuse de considérer les gens et les choses autour de lui et donc là on a l'exemple dès le début avec des termes qui montrent l'affaissement de son langage par rapport à ce qu'on avait dans le chapitre précédent avec des termes comme s'enquiquiner faire partie des meubles vannes foireuses rangaines etc donc on n'est plus du tout dans de la narration neutre sur le plan linguistique tous les chapitres 3 sont des chapitres de confession pilotés cette fois par les coupables du premier chapitre de la partie concernée coupables hommes ou femmes et coupables qui sont en état de choc parce que vu que Max est un thriller fantastique j'insiste dessus il y a une partie plus ou moins irrationnelle totalement assumée dans le roman et les coupables sont coupables bien évidemment mais pas nécessairement responsables et ça il faudra lire le livre si vous voulez en savoir plus pour pas que voilà je ne veux pas trop en dévoiler là non plus et donc dans ces troisième chapitre de chaque partie le ou la coupable se remémore son acte se pose des questions sur pourquoi il ou elle en est arrivé à faire ce qui a été fait et traverse une crise à la fois de terreur de désespoir et d'incrédulité et se confie mentalement sur ce qui s'est produit pourquoi comment comment aussi en fait s'interroge sur comment se fait-il que je n'ai pas été capable de me contrôler et qu'est-ce que je vais faire maintenant parce que j'ai commis l'irréparable que le crime se traduise par une mort ou pas dans tous les cas ce sont des crimes horribles et comment je vais m'en sortir ou pas et qu'est-ce que je dois faire pour mettre un terme à ce cauchemar éveillé donc on va retrouver une narration interne directe qui est directement corrélée au niveau d'éducation de la personne concernée à sa manière de s'exprimer dans la vraie vie à son âge à son métier etc voilà interne directe extrêmement personnalisé le quatrième chapitre de chaque partie repart vers de la narration interne directe dans la tête de la personne ce n'est plus Zachary mais c'est Abigail deuxième personnage central du livre qui est une jeune femme dans une très mauvaise situation puisque dans sa première scène elle se réveille dans une pièce entièrement fermée où elle est seule et où elle va passer d'ailleurs les trois quarts du roman seule à essayer de s'en sortir d'abord en se demandant ce qu'elle fait là puis ensuite comment va-t-elle survivre elle a un certain nombre d'indices à sa disposition laissant entendre que quelque chose est attendu d'elle pour qu'elle puisse se sortir de cette horrible situation elle va passer au fil de ses chapitres et des journées par l'incompréhension l'incrédulité l'angoisse l'inquiétude la colère elle va faire tout un travail psychologique qui s'explique par les éléments du récit c'est compliqué sans trop en dire non plus et Abigail elle a à la différence de Zachary une manière de s'exprimer un peu plus neutre c'est quelqu'un qui à la base est avec peut-être moins de sens de l'humour et puis là elle n'a vraiment pas de raison d'en avoir dans la situation qui est la sienne elle est plus posée plus neutre dans son approche mais c'est la colère qui va prendre le pas sur le reste au fil du temps et qui va lui permettre de se battre et de tenir mentalement le choc devant les circonstances donc son discours est évidemment complètement différent de celui de Zachary on ne retrouve pas le petit côté drôle et désabusé vis-à-vis de la vie c'est un point de vue qui va vite devenir quasi enragé qu'on n'a pas là au démarrage sur sa première scène mais qu'on va retrouver au fil du temps ensuite les chapitres 5 ce sont donc les chapitres rédigés en grande partie par Sébastien comme je vous le disais qui sont les chapitres qu'on avait appelé à l'époque du marionnettiste le grand méchant du livre je ne peux pas en dire plus là non plus qui a une grosse particularité et c'est un choix ce n'est pas une erreur ça avait été bien discuté et voulu de cette façon c'est que c'est à la base une impossibilité technique narrative dans le sens où c'est tout le contraire de ce que je vous ai dit dans l'épisode précédent où je vous ai expliqué que narrateur personnage et point de vue omniscient était incompatible par nature et bien là c'est ce qu'on a volontairement parce qu'encore une fois Max est un thriller fantastique avec des composantes qui ne sont pas totalement ancrées dans le monde réel et donc on a un narrateur omniscient mais personnages et c'est expliqué par le récit le contenu du récit et toute l'intrigue donc je ne peux pas en dire plus ici je ne peux rien révéler tout ce que je peux dire c'est que ce point de vue omniscient emploie donc une voix évidemment donc interne jeu 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 mais très différent de Zachary et très différent d'Abigail parce que ce marionnettiste il a un sens de l'humour grinçant ce n'est pas du tout le même que celui de Zachary un sens de l'humour qui est moqueur plus vis-à-vis des autres que de lui-même pour le coup irrespectueux et qui s'aime beaucoup c'est un point de vue particulier en même temps attachant pour certaines raisons parce qu'il a cette petite façon de manier l'humour qui n'est pas inintéressante mais ce n'est pas un humour généreux c'est un humour beaucoup plus cinglant beaucoup plus méchant c'est logique vu le personnage dont on parle et ce point de vue a donc été choisi volontairement pour avoir un certain nombre d'informations qui servent d'indices de faisceaux d'indices aussi pour le lecteur et pour rapprocher les éléments les uns à la suite des autres puisque là quand le lecteur arrive pour la première fois sur un avant-dernier chapitre de partie il vient tout juste de comprendre qu'il allait tourner entre plusieurs personnages plusieurs narrateurs et celui-ci donne des petits morceaux d'informations qui mis bout à bout et raccordés avec le reste permettent quand on arrive à la fin du roman de dire ok voilà je n'en dis pas plus vous avez l'essentiel entre les lignes pour comprendre à peu près de quoi il retourne je passe au chapitre 6 le dernier de chaque journée où c'est de nouveau Zachary qui est à l'honneur on est de nouveau dans sa tête mais cette fois en fin de journée et il va à la fois faire le bilan des heures qui viennent de s'écouler et en profiter pour communiquer un petit nombre d'informations toujours pareil autour de sa vie notamment là c'est sur son métier de détective ça permet de toujours mieux comprendre qui il est d'où il vient d'où il parle l'ampleur de sa détresse etc etc et donc dans ce chapitre bien sûr on retrouve ce que j'appelle l'affaissement du registre de langue propre à ce personnage voilà pour l'essentiel je ne lis pas les contenus mais vous avez à l'écran le début de chaque chapitre pour vous faire une petite idée de la façon dont la plume est maniée selon qu'on est chez Abigail chez Zachary dans le crime dans la confession ou chez le maître le marionnettiste le maître du jeu et voilà cette rotation narrative va continuer comme ça du lundi au samedi toujours selon la même mécanique il n'y a que le dimanche qui change avec 4 chapitres un épilogue les 4 chapitres étant tous vécus par Zachary de son point de vue en fait lui vous l'avez compris je pense avec le peu d'éléments que j'ai donné son destin va croiser celui des victimes ou coupables dans cette ville de la Nouvelle Orléans qui est un petit peu en surchauffe durant le récit Zachary va se retrouver mêlée à tout ça Abigail évidemment est déjà mêlée à tout ça aussi sans le savoir le dimanche est la destination commune de tout le monde tous les destins vont définitivement converger au même endroit j'essaye d'être précautionneuse dans mes termes pour ne pas risquer le spoiler encore une fois et l'épilogue qui est très court une seule page va venir mettre un point final à l'ensemble avec une possibilité de redémarrage c'est pour ça que le livre se termine par la formule le jeu peut recommencer mais je n'en dis pas plus et j'espère que parmi vous il y aura quelques personnes qui seront intéressées par Max qui auront envie de le découvrir et de venir m'en parler en commentaire ultérieurement voilà donc pour cette première présentation de narration tournante chapitre par chapitre avec Max je vais maintenant passer au premier tome des Affligés pour vous montrer un petit peu la même chose mais cette fois quand on a plusieurs narrateurs au sein d'un même chapitre alors avec les Affligés on est dans un cas de figure un peu différent puisque c'est le premier tome d'une trilogie que je vous montre actuellement à l'écran une trilogie de fantasy pour aller dans la sous-catégorie plutôt dark fantasy en tout cas adulte et mature ce n'est pas une trilogie conçue pour un jeune public ça va se retrouver dans le découpage et dans la narration qui n'est pas la plus simple au niveau de l'enchassement des diverses choses au sein des trois tomes ça c'est quelque chose que je vais détailler dans l'épisode de la structuration puisque ce sera un cas de figure intéressant justement pour cet aspect là de regarder la préparation en amont les arcs tomes par tomes et à l'échelle de la trilogie et les points de vue narratifs que j'ai choisis reflètent cette construction une construction qui pour le tome 1 est même un peu plus compliquée que pour le 2 et le 3 puisque pour vous donner un tout petit peu de contexte le tome 1 se déroule sur deux mois le tome 2 sur deux semaines et le tome 3 sur deux jours donc il y a un effet d'accélération au sein de chaque tome sachant qu'à chaque fois il y a le même nombre de chapitres 30 chapitres pour chaque tome mais on va de plus en plus vite et on se resserre sur l'action de plus en plus ce qui veut dire que dans le 1 vous avez tous les personnages principaux évidemment qui sont mis en avant mais il y a encore des personnages témoins extérieurs dans le 2 il n'y en a plus beaucoup et dans le 3 il n'y a plus que les personnages principaux avec un principe de base qui est qu'on est en narration interne indirecte troisième personne par défaut donc dès qu'on est dans des chapitres qui tournent autour d'un des personnages principaux il y en a 12 donc c'était aussi un petit peu compliqué en matière de construction d'orchestrer tout ça pour que chacun ait l'espace suffisant et qu'on puisse se pencher vraiment sur son présent et son passé et on a pour chaque chapitre au démarrage et là c'est ce que je vous affiche au début en italique une section qui n'est pas le récit à proprement parler qui vient le compléter et qui va s'expliquer quand on arrive à la fin de chaque tome donc pour le tome 1 ce sont des archives pour le tome 2 ce sont des flashbacks pour chaque personnage et pour le tome 3 c'est un grand flashback sur un personnage caché découpé en 30 qu'on va reconsolider et reconstituer au fil du tome et ça je vous le montrerai en structuration donc ce que je vous montre là à l'écran en italique c'est le début d'un chapitre qui porte sur le personnage Narié là ce sont donc les archives de Dorthim Lin la narration elle-même en dessous du point de vue de Narié qui est le pilote le personnage pilote de ce chapitre c'est donc interne troisième personne mais les archives alors semblent être de la narration point de vue omniscient quand on commence à lire et au fur et à mesure des chapitres quand les morceaux d'archives s'empilent et qu'on commence à avoir du recul et un peu plus de contexte on se rend compte qu'en réalité ces archives sont rédigées par une personne qui est personnage du livre donc c'est une narration à la première personne mais la première personne n'apparaît que plus tardivement donc une narration qu'on pourrait juger potentiellement biaisée du point de vue d'un des douze personnages qu'encore une fois je ne peux pas nommer ici pour des questions de spoilers donc si vous regardez la navigation à gauche vous voyez qu'on tourne avec alors Narié qui est sans doute le personnage le plus important de ce tome là puisque c'est elle qui lance toute l'action toute l'intrigue tout part d'elle en réalité elle va dans ce premier tome partir à la recherche de onze personnes disséminées à travers le continent pour une mission particulière donc dans un monde magique je le précise monde magique mais assez sombre et Narié donc a un petit peu plus d'intervention que les autres on la trouve une, deux et trois fois dans ce tome là là où pour les autres personnages parfois on a une seule occurrence puisque tout ça a été ventilé sur les trois tomes c'est tout l'intérêt on a quatre notes qui figurent ici qui sont des rapports ces rapports étant seuls c'est à dire beaucoup plus courts en italique ce sont des notes manuscrites rédigées par une personne inconnue mais à la première personne donc ça reste une narration interne, directe mais qui est juste du point de vue du lecteur on ne sait pas qui parle donc ce n'est pas du tout de l'omniscient c'est bien de l'interne mais anonyme dans le sens de on attend de savoir qui est derrière et on le saura mais plus tard et puis on a au milieu des personnages principaux dont vous voyez les prénoms à gauche quand c'est un prénom c'est un personnage principal et quand vous avez un intitulé comme le gardien la mère, la proie, le tavernier etc ce sont des personnages totalement anecdotiques dans le sens où on ne les reverra pas ils n'interviennent pas au-delà dans le récit ils ne suivent pas l'action des autres protagonistes mais pendant le temps d'une scène dans une taverne dans une prison à divers points du récit où se trouvent au démarrage les douze personnages principaux ces témoins vont intervenir en narration interne troisième personne pour donner leur avis sur les actions et les comportements de façon plus générale des personnages principaux qui croisent leur chemin donc on en a un petit nombre dans le tome 1 presque plus dans le tome 2 et dans le tome 3 il n'y aurait plus de raison de toute façon d'en avoir puisque nos douze protagonistes sont tous réunis à un endroit précis où ils n'ont plus accès au monde extérieur et donc toute l'intrigue se déroule uniquement entre eux il n'y a plus de témoins de la population générale donc voilà à peu près comment est organisée la narration vous remarquerez que dans les chapitres normaux entre les archives et la narration du personnage pilote de ce chapitre donc narié on a des étoiles de séparation je reviens sur ce que j'ai dit précédemment à savoir que vous ne pouvez pas laisser le lecteur se dépatouiller tout seul tout le temps sans marqueur clair il faut qu'il puisse comprendre qu'il est en train de naviguer entre divers points de vue ou entre divers narrateurs pour le même point de vue et donc là j'ai choisi les étoiles bien sûr vous pourriez choisir d'autres types de séparateurs en fonction du genre littéraire dans lequel vous êtes il n'y a aucune obligation par rapport à ça mais en tout cas marquez le changement de point de vue narratif pour que ça soit fluide et que le lecteur ne reste pas bloqué en se disant mais je suis chez qui je n'y comprends plus rien donc voilà à peu près la logique qu'on a ici je pense que je repasserai un petit coup sur cette question quand on fera la structuration à partir du tableau des affligés vous pourrez voir dans justement mon rangement pour chaque chapitre la chronologie le point de vue narratif le personnage pilote les éléments de narration primaire secondaire etc donc on le réévoquera c'est à peu près certain mais là ça vous donne simplement une petite idée de la multiplicité de tout ce qu'on peut avoir par rapport à Max qui est orchestré de façon différente avec une narration qui est tournante à l'intérieur de chaque partie là on a 30 chapitres qui sont tout seuls au premier niveau qui ne sont pas rangés dans des sous-parties par journée ou autre il y a une répartition assez équitable du temps de parole si on peut dire et si vous le lisez vous constaterez qu'évidemment selon qu'on est dans un chapitre narré, apice et la lielle etc quand on rentre à l'intérieur de la narration à proprement parler on a une petite variation qui s'opère pour ce qui est du registre linguistique puisque parmi ces 12 personnages on a une grande fourchette d'âge ça va de même pas 20 ans jusqu'à plus de 70 on a des garçons et des filles on a des gens très éduqués et d'autres pas du tout presque issus de la rue dans une époque moyenâgeuse en plus je le précise donc évidemment la narration interne même indirecte va refléter et à coup de pensée interne également je voulais juste vous montrer ça avant d'en finir avec cette partie en vous montrant voilà un exemple de ce que je disais précédemment petite insertion en italique donc hop on rentre dans la tête de narrier pendant quelques secondes pour avoir ses mots à l'instant T et on repart en narration mais sa narration bien sûr reflète son niveau d'éducation et ça va être vrai partout pour chaque personnage donc voilà pour l'essentiel évidemment si vous avez des questions vous me les laissez en commentaire et j'y répondrai en tout cas par rapport à ces deux textes s'il y a des choses pas claires et un manque de précision sur certains aspects vous avez besoin que je vous dise pourquoi j'ai fait de telle manière à tel endroit donc retenez simplement que sans séparation marquée faites attention aux successions de narrateurs et de points de vue dans un même ensemble de textes quand vous avez x paragraphes qui se succèdent c'est un exercice d'équilibriste si vous ne mettez aucun marqueur aucune possibilité pour le lecteur visuellement de savoir que ça change il va falloir que vous soyez vraiment virtuose du changement qu'on ait quelque chose qui permette pour chaque nouveau paragraphe de comprendre que hop on vient de sauter d'une caméra à une autre et qu'il faut en tenir compte moi je vous conseille vraiment surtout au démarrage de marquer vos séparations ou par un changement de chapitre ou par des étoiles ou un autre symbole quelque chose qui permette de se dire ok c'est plus Pierre c'est Paul ou c'est plus de l'interne c'est de l'externe et on vient de bouger et ok ça s'explique parce que il y a une raison derrière donc faites vraiment attention aux combinaisons hasardeuses et surtout dernier point là dessus faites attention il y a des mélanges de points de vue qui fonctionnent bien mais quand vous restez dans le même donc passer d'un personnage à un autre personnage sans séparation ou passer de l'omniscient à un personnage ou inversement là c'est vraiment compliqué pour le lecteur si c'est intercalé du point de vue externe au milieu d'une narration en interne sur un même personnage ça peut fonctionner c'est pas forcément besoin dans ce cas là de trop trop détailler le changement on peut le comprendre parce que là il n'y a plus de confusion possible on ne peut plus se tromper de personne quand une caméra externe vient prendre le relais ces marqueurs sont tellement clairs que normalement le lecteur est censé suivre tout seul donc une fois qu'on a vu ça une fois qu'on a parlé des changements de narrateur au sein du récit quelle que soit la forme que ça prend on peut faire un petit arrêt sur une autre partie de la théorie de Genette qui est le changement de foyer alors c'est valable uniquement en focalisation interne ça n'a pas de sens sur le reste et c'est spécifiquement dans le cas où le narrateur donc le personnage focal c'est comme ça que Genette aime bien l'appeler change au cours du récit donc typiquement dans ce qu'on vient de voir là dans les deux exemples il faut bien comprendre que le point de vue interne fixe par défaut c'est un seul narrateur pour tout le récit mais quand il y a changement de foyer c'est parce que vous êtes ou en point de vue toujours interne bien sûr variable c'est à dire plusieurs narrateurs durant le récit c'est ce qu'on vient de voir et c'est le cas le plus courant dans la plupart des romans quand il y a plusieurs narrateurs et vous avez aussi le point de vue multiple qui lui correspond à plusieurs narrateurs pour une même scène c'est à dire qu'on va réécrire la même portion plusieurs fois sous divers angles pour que chacun vienne apporter plus ou moins sa pierre à l'édifice alors c'est quelque chose qu'on trouve assez peu en littérature en tout cas ce n'est pas le plus courant par contre au cinéma vous trouverez beaucoup plus régulièrement ce type de montage plus ou moins nerveux d'ailleurs qui marche très très bien pour des scènes où on a besoin d'avoir plusieurs témoins l'exemple le plus courant c'est celui de l'accident de voiture ou équivalent vous avez deux voitures un vélo un carrefour qui se télescope vous allez avoir le point de vue conducteur A conducteur B le cycliste et enfin un témoin qui à ce moment là était en terrasse de café et a vu toute la scène de l'extérieur sans être impliqué et par l'effet du montage de la juxtaposition ou de l'enchaînement des événements on va obtenir un résultat qui permet de revoir le récit différemment je vous le rappelle l'histoire n'est pas le récit et c'est le choix alors là du réalisateur et du monteur derrière qui vont déterminer la perspective finale et le ressenti qu'on a en littérature c'est quelque chose qu'on peut utiliser également pourquoi pas il faut que ça s'y prête il faut que le contenu de l'histoire soit adapté pour ce genre de choses et que vous ayez suffisamment de protagonistes pour que la scène ait un sens mais pourquoi pas vous pouvez faire du point de vue multiple dans ce cas et dans le cas du point de vue variable on est avec un changement de foyer c'est à dire qu'on a en cours de récit la modification de qui se focalise sur quoi et si vous voulez en savoir plus il faut se référer au travail de Genette qui l'explique bien plus longuement dans l'un de ses livres de façon beaucoup plus complexe et théorique donc pour les avertis qui seraient intéressés ce qui m'amène aux altérations de la perspective un autre cas particulier qui est également théorisé par Genette dans son travail et qui va vous permettre une fois que vous maîtrisez l'ensemble des points de vue que vous êtes à l'aise avec l'idée de plutôt utiliser un tel ou un tel vous allez peut-être vous dire arrivé à un certain point que dans votre livre vous voulez un point de vue dominant vous n'avez pas envie de jongler mais à un endroit précis vous avez besoin de procéder à une altération parce que pour un élément du récit le point de vue dominant que vous avez adopté par défaut ne fonctionne pas ça ne peut pas passer vous êtes embêté vous allez devoir contourner la difficulté et donc dans ce cas là vous allez procéder à une altération de la perspective qui est alors attention une technique à utiliser de temps en temps si vous vous mettez en mètre de partout autant varier les points de vue ça perd un peu son intérêt l'idée c'est vraiment juste de transformer une focalisation dominante par petites touches là où c'est vraiment nécessaire alors le premier cas de figure c'est quand un roman est en narration interne idéalement à la première personne mais ce n'est pas une obligation et que par rapport au code naturel de la narration interne qui veut normalement que le héros concerné partage loyalement plus ou moins avec le lecteur des informations il est forcé pour les besoins du récit de faire de la rétention d'informations pour conserver de quoi faire une révélation en fin de roman une révélation qui va être d'autant plus intéressante si on est dans le cadre du policier du mystère enquête ce genre de choses et c'est à dire que pendant toute la durée du récit il y a une petite rétention à la fin cette rétention cède et le lecteur est en droit à arriver à la fin du récit de se dire mince je suis passé à côté juste par le pouvoir de l'omission mais c'est une omission qui va se répéter sur la durée ce n'est pas juste une ellipse c'est une manière un angle dans le récit qui fait que vous oubliez volontairement de parler d'une petite chose mais qui va avoir toute son importance à la fin on appelle cette technique la paralypse chez jeunette et c'est exactement ce qui a été employé par Agatha Christie dans le meurtre de Roger Eucroïd si vous l'avez lu si vous ne l'avez pas lu c'est une erreur il faut le lire c'est un exercice c'est un exercice de style à part entière qui est monstrueux dont je ne peux évidemment rien dire en ce qui concerne la fin du livre puisque ça mettrait à plat toute l'enquête c'est un Hercule Poirot il faut le savoir mais pour une fois celui-ci est un petit peu en retrait ce n'est même pas lui qui est le plus important dans le livre et ce qui est sans doute le plus phénoménal dans ce livre ce n'est pas tant pour une fois le crime mais sa résolution en tant que telle c'est toute la technique narrative de l'auteur qui a été à l'époque alors ou très salué ou très critiqué selon les gens parce que ça ne respectait pas les codes du roman policier de l'époque Agatha Christie s'est fait largement cracher dessus par une certaine presse là où d'autres l'ont vraiment encensé à l'époque c'est une pirouette narrative assez dingue qu'elle arrive à maintenir pendant tout le livre et en fait elle emploie bon à l'époque je pense que personne n'utilisait ce terme mais elle emploie la technique de la paralipse pendant tout son roman en retenant une information capitale qui va être révélée à la toute fin donc si vous voulez en savoir plus il va falloir lire ce roman et vous comprendrez exactement de quoi je parle et à l'opposé on a le second cas d'altération de la perspective qui est la paralipse alors de mémoire je crois que le terme il n'y a que jeunette qui l'emploie il l'a peut-être même inventé il faudrait le vérifier mais l'idée c'est en fait c'est l'opposé c'est qu'on a un point de vue externe dans le récit qui a besoin à un endroit précis de faire une incursion dans la tête d'un personnage pour expliquer un point psychologique précis parce qu'autrement on est bloqué et donc ça il y a notamment Balzac qui l'emploie alors au début et peut-être à d'autres endroits de la peau de chagrin j'ai un doute ça fait très longtemps que je ne l'ai pas lu donc une technique qui va permettre de faire une entorse au contrat temporairement juste se permettre un petit crochet et revenir dans le point de vue externe pour la suite du chapitre ou du récit en fonction donc Paralypse et Paralepse ce sont deux altérations qui peuvent vous intéresser une fois que vous avez déterminé que vous êtes plus à l'aise avec tel ou tel principe vous allez pouvoir jouer avec alors toujours pareil intelligemment avec mesure en sachant ce que vous faites mais sachez que ça existe et que dans ce cas-là on considère que c'est pleinement dans le respect du point de vue narratif donc en résumé pour Jeunette et afin que ce soit bien clair pour vous la Paralypse est une omission latérale d'informations et la Paralepse est un excès d'informations par rapport à ce que normalement le récit permettrait si on respectait de A à Z les contraintes de chaque point de vue respectivement alors une fois que vous savez tout ça vous allez naturellement arriver à la question qu'on me pose très 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 souvent quand j'encadre des auteurs débutants qui viennent nous voir dans l'offre de services notamment et qu'on discute autour des choix qu'ils ont fait pour leur livre qui est quel point de vue narratif choisir et surtout la question à 10 000 euros peut-on dire que l'un d'entre eux est le meilleur est-ce qu'il y a un meilleur point de vue et vous vous doutez par rapport je pense avec tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant que la réponse c'est que non on ne peut pas il n'y a pas de meilleur point de vue il n'y a que de bonnes adéquations en fonction de tout un tas de paramètres et je vous en ai mis quelques-uns ici le choix dépend de nombreux facteurs comme le genre littéraire la structure du récit le nombre de personnages que vous devez manipuler au cours du récit les thèmes qui sont abordés dans l'histoire la temporalité le public visé etc parce que vous n'allez pas non plus forcément réfléchir pareil si vous vous adressez à un public extrêmement lettré de plus de 70 ans ou à des petits jeunes de moins de 15 ans dont le rapport à la littérature évidemment ne sera pas le même donc il y a tout plein de choses qui rentrent en ligne de compte et d'ailleurs il y a des effets de mode je vous ai parlé dans l'épisode précédent du cas des écrivains américains de la première moitié du XXe siècle dans le roman noir mais pas seulement également dans le roman social qui avait eu une grande passion pour le point de vue externe dans une période plus sèche et plus rude pour aborder ces thèmes de nos jours on est passé à autre chose c'est à dire que depuis une quinzaine d'années compte tenu de l'émergence de la littérature dite jeunes adultes pas que pour ça mais en particulier on a beaucoup plus de romans point de vue interne première personne donc direct parce que les jeunes apprécient de se retrouver dans la peau des héros dont ils vont suivre les aventures et il y a comme ça des modes tournantes fluctuantes selon l'époque selon plein de critères en fait tout va dépendre vous de ce que vous voulez écrire quel est votre projet et parmi tous les exemples que j'ai mis là genre structure personnage etc dans quelle catégorie vous entrez et qu'est-ce qui va au mieux servir votre récit c'est vraiment la seule chose que vous devez vous demander vous avez pu voir moi avec Max et les Affligés que je n'ai pas du tout procédé de la même façon j'aurais pu parler de la trappe qui est écrit intégralement sans dialogue sauf à la toute fin Remora ça a encore un autre système de narration un peu particulier Trance je l'ai évoqué je suis en narration interne à la seconde personne donc il faut jongler il faut s'adapter même si on a sa petite préférence personnelle il faut s'adapter aux contraintes du récit qu'on a fixé par ailleurs et trouver la meilleure solution pour ce récit là en résumé et c'est ce que je vous ai affiché là on pourrait dire que le point de vue narratif il est révélateur de la vision du monde que l'auteur souhaite développer dans son roman et il est aussi le produit de son époque alors ça va dépendre vous dans votre roman est-ce que vous écrivez un roman de maintenant ou est-ce que volontairement parce que vous avez un petit coup de nostalgie ou autre vous avez envie d'écrire à la manière de je ne sais pas les années 50 donc il va falloir vous plonger aussi dans ce qui se faisait dans ces périodes et choisir ce qui pour vous semble correspondre au ressenti que vous voulez créer chez le lecteur notez bien qu'il n'y a pas de faiblesse dans un point de vue narratif en particulier il n'y a que de mauvaises combinaisons tous peuvent rendre une narration puissante ça va dépendre de ce que vous mettez dedans et bien sûr c'est la plume qui va venir faire en complément le gros travail derrière souvenez-vous de ce que j'ai dit par rapport à Steinbeck où on aurait pu imaginer que des souris et des hommes soient extrêmement rudes et peu engageants et qu'à l'arrivée ça donne un roman qui est très très fort et qui provoque beaucoup d'émotions donc tout va dépendre de la plume encore une fois et des autres éléments que vous aurez incorporés dedans à commencer par votre concept de quoi parle votre livre et quels sont les événements que vous faites vivre à votre lecteur quand vous débutez si vous êtes un peu perdu et que vous n'avez pas encore trouvé le point de vue narratif dans lequel vous sentez qu'il y a de la maîtrise vous êtes à l'aise avec il vous correspond et il s'adapte à peu près bien façon caméléon à 80% de ce que vous rédigez n'hésitez pas à tester plusieurs approches et à refaire l'exercice de la petite scène du Quai de Gare en réécrivant 10, 15, 20 lignes plusieurs fois avec plusieurs points de vue pour mieux vous rendre compte là où c'est laborieux et là où vous y arrivez presque instantanément où pour vous ça coule tout seul ça va vous permettre de mieux comprendre quel est votre point de vue narratif préféré de base ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas travailler les autres vous en aurez probablement besoin mais pour commencer ce travail un petit peu de test-erreur test-erreur jusqu'à trouver ce qui va bien c'est plutôt pas mal moi je vous le recommande et puis à côté de ça notez qu'on considère généralement que le point de vue omniscient est le plus simple à utiliser pour commencer parce qu'on n'a pas ces problèmes de blocage de cadre à se dire ça je peux en parler ça je ne peux pas ça il le sait ça il le sait pas oulala et c'est trop compliqué le point de vue omniscient vous vous souvenez que c'est le bac à sable géant donc vous pouvez y aller et ça peut déjà vous dérouiller un petit peu la plume vous permettre de vous lancer de poser votre récit de regarder ce qui en ressort avec simplement la précaution que je redonne ici faites très attention à ne pas trop en dire ça peut être le gros défaut des débutants qui partent là dessus c'est d'en mettre des tartines et de raconter tout ce qui leur passe par la tête en évitant les omissions tous les points d'ellipse qui peuvent rendre le récit intéressant donc allez-y avec celui-là ça peut vous libérer si vous êtes un peu bloqué mais faites attention à la manière de l'exploiter donc sur le plan personnel vous avez dû comprendre par rapport à tout ce que je vous ai montré que j'aime tous ces points de vue et que je les ai tous utilisés au fil du temps j'ai une petite préférence je ne le cache pas pour le point de vue interne indirect qui me permet de faire le plus de choses par rapport aux histoires que j'ai envie d'écrire et aux récits que j'ai envie de composer puisqu'on en revient toujours à ça mais je suis même allée comme je vous l'ai dit pour trans en interne deuxième personne donc ce n'est pas un problème quand il faut changer il faut changer il faut s'adapter aux circonstances du récit qu'on a envie de transmettre et si vous n'êtes pas encore totalement à l'aise avec tout ce qu'on vient de voir que pour vous ce n'est pas clair comme de l'eau de roche interne, externe ils vous font un temps de réflexion vous n'êtes pas encore dans l'évidence moi je vous conseille de prendre l'habitude quand vous êtes lecteur donc vous prenez un roman quel qu'il soit et vous analysez le point de vue narratif ou les points de vue narratifs développés par l'auteur dedans pour vous arrêter sur les marqueurs en vous disant ah oui tiens là c'est de l'externe parce qu'il y a ça là c'est de l'interne parce qu'il y a ça là c'est pas possible c'est forcément de l'omniscient prenez l'habitude de vous y intéresser vous ne ferez pas ça toute votre vie je vous rassure mais pour le temps d'apprentissage tant que vous n'avez pas encore intégré tout ce qu'on a vu je pense que c'est intéressant d'avoir cette phase d'analyse un petit peu comme quand vous étiez au collège lycée quand vous faisiez travailler sur des textes je sais que c'est pas toujours le plus marrant tout le monde n'aime pas ça mais prenez voilà une ou deux pages vous regardez et vous essayez de vous mettre dans la peau de l'auteur pourquoi il a choisi ce point de vue ici à quoi ça lui sert est-ce que c'est une bonne idée des fois les auteurs peuvent se tromper à sa place j'aurais plutôt fait ça ou pas etc donc vous analysez vous faites une lecture vraiment active d'une partie ou pourquoi pas de tout un roman si ça s'y prête pour vraiment vous mettre à baigner dans cette théorie là et en faire une seconde nature donc je m'arrête ici pour cette seconde partie j'espère qu'elle a complété de manière avantageuse ce qu'on avait vu dans la théorie précédemment évidemment vous vous doutez bien que je n'ai pas couvert 100% de quoi que ce soit l'oeuvre de Jeunette à elle toute seule étant très vaste et avec des ramifications que je n'ai même pas effleurées ici si le thème vous passionne je n'exclus pas par la suite de revenir sur tel ou tel point en allant creuser un petit peu plus mais je pense que là ça vous donne à tous en moyenne une bonne base et notamment pour les débutants ceux pour qui tout ça n'était absolument pas clairs voire inconnus complètement et je vous retrouve donc d'ici une dizaine de jours pour un retour en marketing auteur à cheval distribution parce qu'on va parler cette fois d'Amazon auteur je l'ai évoqué dans un épisode précédent en vous disant que j'allais aborder cette plateforme parce que beaucoup d'auteurs autopubliés ne la connaissent pas donc ce sera un épisode normalement plus court et rapide pour vous montrer Amazon auteur comment s'y inscrire quoi en faire à quoi ça sert tout ça tout ça et on reviendra ultérieurement sur de l'écriture pendant le mois d'octobre je pense pour parler donc de la construction et de la manière d'exploiter tout ce qu'on vient de voir pour le point de vue narratif comment on va le ré-exploiter dans cette partie construction en amont donc la structuration du texte avec tout ce que ça implique à l'intérieur d'ici là passez de belles séances d'écriture pensez toujours aux pouces commentaires etc je ne vous refais pas la totale je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501